Bonjour mes amis, j'ai décidé de partager avec vous une partie de ce que j'ai lu dans mes livres. Je commence par les fables de la fontaine. Un livre que j'ai beaucoup aimé et qui m'a été offert par mon oncle Abdallah et que je remercie beaucoup depuis cette plateforme. Alors mes amis, on commencera par le roi de ville et le roi de chambre. Alors écoutez tout. Le roi de ville et le roi de chambre, c'est la neuvième fable du livre de John de la Fontaine. Situé dans le premier recueil des fables de la fontaine, dédié aux dauphines, fils de Louis, douce et dédicté pour la première fois en 1668. Le roi de ville et le roi de chambre est une célèbre fable de John de la Fontaine. Cette célèbre fable m'enseigne deux rats, l'un de la ville et l'autre de la campagne. La morale étant que vivre à la campagne est plus tranquille que vivre en ville. Venez tous pour découvrir cette fable. Le roi de ville et le roi de chambre Autrefois, le roi de ville invita le roi de chambre d'une façon fort civile. A des reliers d'hortelants. Sur un tapis de turquie, le couvert se trouve à nu. Je laisse impenser la vie. Que firent ces deux amis ? Leur égale fut fort honnête. Rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête. Tant qu'ils étaient en train, à la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le roi de vie détale. Son camarade le suit. Le bruit cesse. On se retire. Rat en campagne aussitôt. Et c'est Adam de dire. Achevons tout notre rôle. C'est assez, dit le rustique. Demain, vous viendrez chez moi. Ce n'est pas parce que je me pique de tout vos vestes en deux rois. Mais rien ne vient m'interrompre. Je monte tout à loisir. Adieu donc, fille du plaisir. Que la crainte peut comprendre. Merci mes amis pour votre attention. A la prochaine avec une autre fable. Au revoir.